Ça y est, c'est écrit, c'est écrit, ce Hangout en direct est en live. Salut tout le monde, je vous accueille et j'accueille, évidemment, je vais cliquer sur son icône, j'accueille Hervé Rex qui malheureusement n'a pas été capable pour des raisons stupides et techniques, n'a pas été capable de mettre en ligne le live qu'il voulait faire. Donc, décidément, on est un petit peu en retard, on s'en excuse, on a fait le point entre nous, on a Esteban, Grisalide, que je suis très heureux de croiser, le fer et la lumière. Et puis, donc, étant donné que j'ai offert à Hervé d'être l'hôte de son Hangout pour ce soir, en tout cas, je ne sais pas qu'il se démerde techniquement. Oui, mais surtout quand YouTube me donnera l'autorisation surtout, parce que j'ai un problème, je pense, d'autorisation au niveau de YouTube. Comme c'est une chaîne que je viens de créer, elle n'est peut-être pas encore tout à fait validée encore. Ok. Donc, Hervé, c'est ton Hangout, je te laisse le micro, tu fais ce que tu veux avec nous et tu fais ce que tu veux avec toi-même. Alors, Hervé, merci d'avoir eu cette initiative de vouloir te lancer dans le monde des Hangouts. Oui, il va falloir qu'on s'y mette. Mais moi, à la rigueur, j'aime bien faire, je voulais lancer cette idée de faire des Hangouts le midi, entre midi et deux, justement pour des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de suivre des lives nocturnes. Parce qu'il y a des lives nocturnes qui terminent à des heures pas possibles et les gens n'ont pas forcément le temps d'écouter toutes ces lives super intéressants. Et donc, si on pouvait faire ça régulièrement, entre midi et deux, éventuellement peut-être tous les vendredis, ça pourrait être sympa, si on se posait donner un petit rendez-vous hétéomadaire. C'est une bonne idée entre midi. Quelle bonne idée, Hervé. Et comme ça, ça permettrait de rassembler des gens qui seraient éventuellement disponibles pour monter sur les lives et puis raconter ce qui s'est passé dans la semaine et préparer peut-être ce qui va se passer le week-end suivant. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Chrysalide, Nenki, Esteban qui est ici présent. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de vous rassembler tous aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de choses diverses et variées, pour qu'on puisse avancer un peu et puis comprendre notre condition d'être humain, surtout d'être humain souverain, puisqu'on est tous en attente de pouvoir se libérer de ce système qui nous oppresse tous les jours. Et donc, il faut qu'on puisse éveiller des gens qui sont encore prisonniers dans cette matrice. Donc voilà, mais c'est surtout, je voulais inviter depuis longtemps Nenki à parler avec Chrysalide parce que Chrysalide, il a énormément fait de vidéos sur la station ISS, sur toute cette supercherie de la conquête spatiale, comme l'a fait aussi auparavant Rock Soccer, puisque je suis aussi un grand fan de Rock Soccer. Ça lui a coûté très cher à Rock Soccer. Ah oui, mais il a perdu des chaînes aussi, lui, et puis il a été censuré. On a été obligé de se rétracter. Écoute, moi j'ai été un chercheur d'anomalies sur Mars, la Lune, Jupiter, partout. Oui, 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 je me rappelle. Et le pire, et le pire, c'est que j'en ai trouvé plein. C'est dingue, oui. Et en plus, Rock avait publié trois ou quatre de mes recherches sur les anomalies de Mars, une sur la Lune, une autre, en tout cas. Tout ça pour te dire que moi, je lève mon chapeau à Rock. Parce que Rock, je l'ai connu en 2001, OK? Et je l'ai aidé beaucoup parce que ma presse libre internationale était quand même assez grosse. On commençait, c'était parmi les plus gros sites de conspiration et tout ça, de dénommage. Des premières formations, oui. Et voilà, donc moi, j'ai aidé beaucoup à le faire connaître. Et à partir de 2003, j'ai commencé à faire des tournées en France. J'en faisais deux par année pendant les premières années. Et après ça, j'en faisais une au printemps, une à l'automne. Et puis, j'allais dans plusieurs villes. Je faisais sept, huit villes, Paris, Bruxelles, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Aubagne. Et je terminais à Pau et à Pau, je partais. À cette époque-là, il n'y avait pas forcément une grosse diffusion sur Internet. Parce que Facebook, il est arrivé bien après, je crois. Absolument. C'était dans les années... 2003, je crois. J'avais un site qui était quand même assez gros. Puis que, je veux dire, je mettais des trucs. Je me suis fait poursuivre à deux, trois reprises par Népris, entre autres. Et puis, ah oui, ils ont exigé que je retire la publication des protocoles des sages de Sion. Ah oui, mais ça allait plus loin que ça, ça allait plus loin que ça. Écoute, moi, je suis le dernier, le dernier dénégationniste. C'est-à-dire, comment peut-on nier la souffrance et les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale? OK? On peut écrire la Première Guerre mondiale, je suis un total révisionniste de tout. Mais bien sûr, même sur les chiffres. Dernièrement, le gouvernement polonais, ils ont annoncé qu'il y avait uniquement... Enfin, uniquement. C'est quand même pas une paille. C'est quand même 271 000 personnes qui sont morts dans les camps. Alors, quand on voit le nombre officiel qui est de 6 millions, il y a quand même une sacrée différence. Le chiffre de 6 millions, j'ai mis une vidéo là-dessus. Oui, depuis 1893, ils parlent des 6 millions qui sont en train de mourir en Russie. Le chiffre 6 millions, c'est un chiffre... C'est le 6, 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 c'est le 6. Avant même, c'était tout le temps, il y avait 6 millions de juifs qui sont en train de mourir et crevés de faim. Et puis, ils vont tous disparaître. 6 millions de juifs sont en train de mourir. C'est tout le temps ça. C'est comme... Écoute, ça fait partie de leur cabale. OK? Ça fait partie de leur cabale. Exemple, les chambres à gaz. Totalement, totalement, scientifiquement impossible. Comme l'ISS. C'est techniquement impossible. Parce que le zyclombie, si tu n'échappes à une goutte, tu meurs. Comment veux-tu que les gens puissent aller ramasser les corps après qu'ils ont été gazés? Écoute, juste lever le corps, puis le corps, il y a encore un petit peu d'air dans les poumons. Et toute la ville, et toute la ville autour d'un switch et tout ça. Il n'y a personne, il n'y a plus personne de vivant. C'est absolument techniquement impossible. Les chambres à gaz n'ont jamais existé. Jamais. OK? Il y a une citation, il y a une citation de Forisson que je retiens. Ah, pour Forisson. C'est bon. C'est un état chien. Pourquoi devrais-je y croire? Oui, Forisson, il a fait ça. Chapeau. Il a fait vraiment du beau travail. Il y a un autre aussi qui a suivi. Il y a eu aussi un Québécois, un Canadien. Tout ça pour dire que, et les fours cramés, toi, sais-tu combien de temps que ça prend pour brûler un corps? Ils disaient qu'ils brûlaient des centaines de corps par jour. Écoute, ils avaient quatre fours. C'est absolument impossible. Ça prend au moins deux, trois heures. Tu crois qu'ils étaient rendus compte que le gaz propane, il n'y en avait pas. Le charbon que ça aurait pris pour brûler ces corps-là par jour. C'est ça. C'est absolument. Et là, toi, tu n'as plus le droit de poser de questions et de révisionner l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ou même de la Première Guerre mondiale. Écoute, moi, je révisionne, putain de merde, l'histoire de Sumer, l'histoire de la Grèce antique, l'histoire de la Rome antique, l'histoire... Toute l'histoire a été faussée. Les vainqueurs ont toujours réécrit l'histoire. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Justement, je suis sur l'article que je vais vous envoyer. Oui, oui, j'ai vu ça. Je t'ai envoyé à l'article, mais c'est tiré d'un article qui parle du fait que les Polonais ont en effet publié le rapport de la Croix-Rouge selon lequel 271 301 personnes auraient été tuées dans les camps de concentration nazis et non pas les 6 millions. Ils ont également fait savoir, valoir que la Pologne elle-même avait été la plus grande victime des atrocités. C'était les premières victimes, en fait. Oui, c'est drôle, il n'y a pas personne qui parle, putain de merde, des 40 millions de Russes qui sont morts. Aussi, oui, ben oui. 40 millions, ça commence à être important, 40 millions. Il n'y a personne qui parle des 150 millions d'Autochtones qui ont été décimés et complètement, tu sais, par les Français, par les Britanniques. 150 millions d'Autochtones, ça commence à être du monde, tabarnak. Ça aussi, oui. Ça fait beaucoup de monde à la messe. Ça fait beaucoup de massacre, oui, oui. On n'en parle pas, ça, ce n'est pas grave. Avec tes frères, oui, tes frères, oui. Ils n'ont pas parlé non plus du génocide qui s'est fait en Afrique et qui est encore en train de se continuer au Yémen. Ah oui, ça continue, avec tous les vaccins qu'ils font. Ils n'en parlent pas. Non, non, écoute, on vit dans un monde totalement satanique. Tu ne parles pas. Tu parles des médias, des grands médias, qui pourrait parler de ça ? C'est logique que personne n'en parle puisque c'est interdit. Ben oui. Ça n'a pas d'utilité économique et puis ça permettrait aux gens, comme tu dis, Nenki, de réviser l'histoire un peu. Parce que les gens, ils se rendraient compte quand même qu'elle est loin d'être telle qu'on nous l'a racontée. Mais bien sûr, elle est fausse. Oui, elle est fausse. Et ça, c'est important si les gens, si on veut reprendre conscience de connaître un peu l'histoire. Mais moi, je suis en train de questionner. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'initiative de Rock Socker sur le… Voyons comment ça s'appelle donc. Sur l'Égypte, non ? Sur l'Égypte. Il a fait beaucoup d'articles. Il y en a fait une aussi sur le… Voyons comment ça s'appelle, les Stonehenge, OK ? Stonehenge. Qui a été reconstruit. Il y en a fait une sur… C'est quoi je voulais dire ? Non, putain de merde. Excuse-moi. Mon ACV, moi, mais… Parce que Rock, il parle souvent du fameux cycle des mille ans. Pour lui, on serait dans des cycles de mille ans. Le récentisme. Le récentisme, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Moi, j'y crois, j'y crois. Tu penses qu'ils ont effacé toute une partie de l'histoire au Moyen-Âge ? Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Ah oui, absolument. Absolument. Et ça serait à l'époque napoléonienne qu'ils auraient construit les pyramides. Tu vois, tu imagines ? Les pyramides déguisées ? Les pyramides déguisées ont été construites à l'époque de Napoléon. Il y a plein d'articles là-dessus qui parlent de ça. Et moi, je suis abonné au magazine Top Secret de Rock Soccer. Oui, mais moi, j'ai déjà vu l'article. Oui, mais j'aime bien aussi Rock Soccer. Mais comment il explique que ça aurait été construit à l'époque napoléonienne ? Les pyramides ? Oui, à l'époque des croisades, enfin pas des croisades, mais des conquêtes napoléoniennes. Il aurait été en Égypte, c'est celui qui aurait organisé la construction à l'époque. Mais le but de faire croire que c'est l'Égypte ancienne, c'est une fabulation, c'est une fable pour lui. Le but, c'est justement… Tout a été inventé. Les découvertes que tu découvres dans les tombes, c'est la même chose que la conquête spatiale, c'est que du FEC. Oui. Ah oui, mais on est arrivé là aussi. Ils auraient construit ça comment, les pyramides ? Ce n'est pas des pierres si costaudes que ça, finalement. Ce n'est pas des gros blocs. Et après l'architecture intérieure, il y a quand même des corrélations mathématiques fortes dans la construction. Ah oui, énorme, énorme. Oui, mais n'oublie pas que les francs-maçons… Ah oui, les francs-maçons à l'époque, ils étaient déjà… Ils possédaient les connaissances françaises, ils connaissaient le nombre de filles… Et donc, ils auraient construit les pyramides à l'époque napoléonienne pour faire croire qu'il y a eu toute l'histoire égyptienne, etc. Voilà, tout ça. Mais quand on regarde dans les textes anciens, ils en parlent quand même de l'Égypte ? Mais tu as vu le temple de… Oui, mais dans les textes anciens, ils ne parlent pas des pyramides, justement. Mais il y a d'autres formes pyramidales dans d'autres pays, tu sais. Oui. Tu as vu les statues du temple de Russe ? Ils ont tous refaites, et puis ils les ont toutes remises une par-dessus l'autre, toutes embouffetées. Ça vient de les voir, c'est comme les eaux de dinosaures, tu sais. C'est pareil, c'est la même superchérie. Après histoire, c'est la même chose. Oui, ça va, effectivement. Ils vont trouver une dent sur les dinosaures. On l'appelle le « faster fuel », c'est-à-dire, on s'imagine que le pétrole, ça vient des dinosaures. Ah là là, oui, oui, on est loin de sous-sol. Ils ont pourri dans le sous-sol. C'est n'importe quoi. Écoute bien, les Russes ont creusé un doux pendant 20 ans. Ils n'ont jamais dépassé 12 kilomètres. Oui, 12 kilomètres, j'ai entendu ça. C'est impossible. Si tu regardes dans les profondeurs de l'océan Atlantique et Pacifique, ça arrête à 10 kilomètres, 11 kilomètres. Il n'y a rien. Passé 12 kilomètres, il n'y a plus rien. Il y a comme un champ électromagnétique qui fait qu'il n'y a rien qui dépasse. Hassan Baudi, il pourrait t'en parler. Il avait partagé à l'époque une vidéo d'un sous-marin. Je te rappelle, le sous-marin qui descendait en profondeur et qui se retrouvait à rebondir sur une espèce de masse qui était à base de mercure liquide. Le sous-marin ne pouvait pas traverser cette matière. Ils ont identifié que la matière, c'était du mercure. L'équipe ? Apparemment, oui. Ça pourrait être ça. C'est vrai. C'est impressionnant. Il n'y a pas qu'un seul endroit. Il y a au Mexique, dans le golfe du Mexique, où ils ont trouvé ça. C'est un phénomène qui est assez rare. Ce n'est pas commun. Mais ça existe. Et tu le vois aussi dans un film où tu vois une rivière couler en dessous de la mer. Tu vois le courant. Tu vois le courant. Tu vois les poissons. Tout ça sont reprennés dans ce courant. C'est comme une rivière à l'intérieur de l'océan. Et même les volcans. Il y a une grande imposture derrière les volcans. Oui, ça aussi. Il y a plein de choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache sur les volcans. D'ailleurs, avec Dominique Masse, on va en parler demain, samedi. On va en parler avec Dominique Masse. Dominique et moi, on est redevenus de grands poteaux comme on l'était avant. J'adore l'écouter aussi, Dominique. Il est bien. Oui, Dominique. C'est un compatriote, c'est ça ? Il est encore au Québec, lui, là ? Il vit au Québec ? Oui, absolument. Et puis, c'est un mec qui a quand même tout un vécu. C'est un mélange entre un gitan et puis un guerrier. En tout cas, c'est un grand chercheur. C'est un grand chercheur. C'est un grand chercheur. Il est très intelligent. Il est très intelligent. Oui, il est très intéressant. Écoutez. Il a étudié la science quantique et tout ça. Et puis, il s'intéresse beaucoup. Là, on travaille beaucoup. On travaille très fort sur la part de l'énergie libre. Parce que l'énergie, en anglais, c'est free energy. Le mot free veut dire deux choses. Libre et gratuit. Donc, l'énergie est tout sauf libre. Mais elle est gratuite. L'énergie, l'air, l'eau appartient à l'être souverain de l'humain. C'est gratuit. Il ne faut pas nous l'enlever. L'air, l'eau et l'énergie est gratuite. L'énergie est ambiante dans l'air, au-dessus de ma tête. Putain de merde. Là, je n'aimerais pas en placer une quand même. Vas-y, je t'en prie. Le pétrole, il est gratuit. Tout ce qu'on paye aujourd'hui, c'est le prix d'extraction. C'est tout. Yes, sir. Je ne sais pas si tout le monde entend Esteban. Parce que moi, je ne l'entends toujours pas. Même quand on est passé en live. Oui, moi, je l'entends. Tout le monde l'entend sauf moi. C'est bizarre. Je n'ai pas de retour de ce que dit Esteban. C'est un peu embêtant. J'écouterai le live après. Esteban, le but, c'est quand même de s'en détacher. Parce qu'on sait que c'est polluant et que c'est du carbone. Alors que, tu vois, on parle d'énergie libre, on parle de moteur magnétique. Après, on sait qu'il y a d'autres moteurs. Non, non, non. Alors là, je vous arrête tout de suite pour l'instant. Si on commence à aborder Tesla. Vas-y Esteban. Tu es un spécialiste de Tesla, Esteban ? Pas de Tesla. Je ne sais plus. Il a dû étudier. Arrête de parler, Hervé, parce que, Stéphane, tu ne l'entends pas et il parle. C'est difficile d'emplater une. Voilà. Donc, je disais, ça fait 15 ans que je m'intéresse au sujet de l'énergie. Et Tesla, c'est juste une petite bouteille dans tout ça. Et pour l'instant, j'ai moteur magnétique et compagnie. Moi, j'ai fouillé ça depuis 10 ans. J'en pensais plein. Le PRNDEF, le cyclone, etc. J'ai fouillé à fond pour me rendre compte que ça, ça a été des vidéos, des trucs qui ont été émis par la secte Raël. Pour l'instant, moi, en 15 ans d'études sur l'énergie, j'ai jamais, et pourtant, j'essaie d'être ouvert d'esprit, mais j'ai jamais trouvé aucune théorie claire qui contredit la thermodynamique. Et pourquoi tu dis Tesla, c'est une goutte d'eau, mais ça veut dire qu'il y aurait eu d'autres inventions, d'autres brevets encore plus extraordinaires qui seraient sortis ? Je vais te répondre. On s'en fiche des inventions. Ce qui est intéressant, c'est quelle source d'énergie on utilise ? Du moins, si on admet la thermodynamique. Ou alors, si on ne l'admet pas, dans ce cas, on peut toujours parler. C'est bien joli de dire, oui, la thermodynamique, c'est des conneries, les scientifiques racontent n'importe quoi. D'accord, ok, je veux bien. Mais dans ce cas, qu'on le prouve. Parce qu'en attendant, moi, la thermodynamique, je la vérifie tous les jours chez moi, sans aucun problème. J'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit qui l'invalide ou qui... Voilà, donc... Écoute, le corps humain, c'était bien. Le corps humain fonctionne du chaud et du froid énergie produite par l'eau qu'on respire dans l'air. Il ne faut pas oublier que l'air, c'est l'eau. Le corps humain ne contredit absolument pas à la thermodynamique. L'air, c'est l'oxydation, voilà. Oui, mais l'air, il y a de l'eau dans l'air. Il y a de l'eau. L'eau est diamagnétique. L'eau est diamagnétique. Et lorsque l'eau, que tu respires dans l'air, entre en contact avec le poumon, ça devient un courant électromagnétique. Moi, je demande aux gens, souvent, parce qu'il n'y a personne qui peut me répondre, je leur dis, « Quand ton cœur fait poum poum, poum poum, poum poum, à toutes les secondes, elle vient d'où cette électricité-là? » Ils sont toutes là, la bouche, la bouche, ils ne comprennent pas. « Ben oui, mais j'ai dit, dans ton corps, il y a une génératrice électromagnétique qui fait battre ton cœur. » Et là, les gens, tu sais, écoute, le corps humain, c'est la merveille des merveilles. Merde. C'est quoi la génératrice, alors, dans le corps humain? Il y en a une dans chaque cellule. Ça s'appelle… D'accord, oui, absolument. Et c'est ce qu'il a tué. La 5G est en train de détruire au niveau cellulaire, si tu veux. Ah oui, demain, je vais montrer une vidéo là-dessus, c'est horrible. D'ailleurs, je ne l'ai déjà pas cité. On mélange beaucoup de sujets, là. Oui, on mélange, mais tout ça, il fait un. Oui, ben, on voit l'apéro. On parle de tout. Vas-y, vas-y, allez, balance, balance, balance. Oui, balance. Parce qu'il est déjà 13h25. En tout cas, en tout cas. En fait, j'ai été obligé de couper mon micro, parce qu'effectivement, si j'écoute Esteban sur le live, j'entends bien. Et bon, après, ça fait un effet de doublage. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé mon micro. Ok. Donc, je disais… Et éventuellement, je peux envoyer le lien à Hassan, s'il est d'accord? Oui, absolument. Justement, justement, il y a Esteban qui voulait parler avec Hassan depuis longtemps par rapport à cette thermodynamique. Donc, si Hassan, il est d'accord pour monter, ça serait bien. Ça permettrait de discuter. Bien sûr. Je lui envoie, je lui envoie. Je me dis que Hassan est un poteau. Il est toujours bienvenu, toujours bienvenu à Hassan. Ben oui. Allez, je lui envoie. Moi, je trouve ça très bien, ton concept, Hervé, du live entre midi, le vendredi, comme ça, en parlementaire. C'est franchement, c'est bon. Oui, c'est bien. C'est la fin de semaine. Voilà, c'est une bonne idée. Oui, c'est le silence et vie. Voilà, silence et vie. C'est bien. Et Roxoquer, il va bien ? Enfin, tout ce que tu dis, il se fait supprimer les femmes, etc. Ah oui, il continue, lui. Il est toujours dans son football. C'est bien. Il est très ouvert et ça, c'est très bien. Heureusement qu'il y a déjà créé lui en France. Si je peux me permettre de prendre la parole, je vais continuer ce qu'on disait avant. On parlait de l'excité générée par le monde. J'envoie le lien à Hassan, s'il est d'accord. On parlait de... Hervé, Hervé. Hervé, Hervé, Hervé. Il ne faut plus que tu parles. Il y a Esteban qui parle. Hervé, Hervé. Renoncer. Sérieusement, je vais renoncer. Donc, on parlait de l'électricité générée par le corps. Tout ça, c'est des mécanismes qui sont connus quand même. Et on est loin du kilowatt. On parle d'une énergie qui est ridicule comparé à ce qu'on comprend. Oui, mais attends un peu. Il y a une vidéo qui est sortie et qui explique combien chaque cellule dégage en micro-watt. Et ça fait des millions de watts, mon grand. Non, non, non. Des millions de watts. Mais c'est spécifique. Non, non, non. Non, non. Arrête. Arrête ton nom. Je te la montrerai, la vidéo. La vidéo est plus chère. C'est connu qu'un être humain qui pédale comme un malade sur un vélo, un athlète super entraîné, au mieux, il arrive à produire 750, 800 watts. Tu es croyant, Esteban ? Oui, mais tu parles de web. On est en train de mélanger des sujets qui ne savent pas. Non, non, tu vois bien, on parle de tout. Je te demande juste si dans ta réflexion scientifique et tout ça t'inclue, tu vois, ce qu'on appelle Dieu, toute cette histoire-là. Juste pour savoir un peu comment tu perçois le truc. J'envisage les deux. J'envisage tout. Je me limite. D'accord, ok. Oui, ça marche. Est-ce que, Esteban, est-ce que tu sais que le cœur possède 45 000 neurocentres, 45 000, le cœur et sa propre intelligence. D'ailleurs, le cœur va déceler trois secondes avant le cerveau, trois secondes avant le cerveau, ce qui va arriver. Ça, c'est des choses que peut-être que tu ne sais pas. Je partage avec toi. C'est très intéressant comme info, ça. 45 000 circuits neuronaux. 45 000 circuits neuronaux sur le cœur. Il n'y a quand même toujours pas comment je vais alimenter ma maison concrètement. Les nouvelles choses sur l'énergie. Tu sais, on a quand même des rivières qui coulent en France. Il y a différentes chances d'énergie. Le solaire, on sait que c'est polluant avec les panneaux, etc. Mais bon, ça peut servir sur des maisons individuelles, autonomes, etc. Avec des trucs qu'on pourrait faire durer. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on supprime l'obsolescence programmée. Et ça, ça vient du système économique, en fait. Parce qu'une fois qu'on commence à avoir une réflexion vraiment écologique, où on se dit qu'on va faire des choses pour qu'elles durent, genre des pneus, tu sais qu'on peut fabriquer des pneus qui vont durer 30 ans, etc. Donc, il faut déjà être dans cette logique-là. Et après, par rapport à l'énergie, on a différentes possibilités. Après, il faut explorer tout ça. Mais on sait que le pétrole brûlé du carbone, etc., c'est mauvais de toute façon. Donc, ça, il faut qu'on ne se le sait pas. On a aujourd'hui, on n'a aucune énergie capable de remplacer le pétrole. Aucune. Le solaire, moi, j'avais vu un truc une fois. C'était aux États-Unis, ils parlaient des panneaux solaires. Et ils montraient la carte des États-Unis. C'est polluant, donc ça ne règle pas le problème. Oui, mais ça règle d'autres problèmes quand même. Parce qu'écoute, ils prenaient la carte des États-Unis, puis ils te faisaient trois ronds. Donc, tu avais un grand rond, un rond moyen, puis un tout petit rond qui prenait, je ne sais pas, peut-être la taille d'un État. Un tout petit État. Et puis, du coup, il posait la question aux journalistes. Il disait, à votre avis, quelle superficie de panneaux solaires il faudrait pour alimenter tous les États-Unis ? Et puis, le réflexe, c'était dire le plus gros cercle. Or, c'était le plus petit. Donc, il y aurait peut-être moyen, surtout qu'on sait qu'il y a des pays où il y a une forte exposition solaire. Ils ont installé des panneaux solaires au Sahara, etc. Donc, l'énergie solaire, on peut la capter. Mais en attendant, oui, ça pollue un panneau solaire. Le truc, au bout d'un moment, il est foutu. Et puis, tu as la batterie, tu as tout ce merdier-là. Oui, de toute façon, c'est le mode de vie qu'on a actuellement. Et il est encore pire. Donc, autant aller vers le moindre. Donc, si tu remplaces rien que les panneaux solaires, pour réfléchir à ce truc-là, tu peux déjà te séparer d'une bonne partie du pétrole. Après, on sait que les voitures électriques, c'est hyper polluant parce que les batteries… Pareil, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais des batteries de bagnole ? C'est presque pire. Là, encore une fois. C'est presque pire. Attends, je termine juste 10 secondes. Vas-y. Ça, c'est presque encore pire. Et après, moi, j'avais vu aussi un truc. Il faudrait retomber dessus. Des mecs qui avaient vraiment fait un moteur magnétique avec des pistons qui étaient en fait des aimants. Donc, tu avais les forces magnétiques qui repoussaient les pistons au lieu que ce soit fait par des explosions. Ça, c'est du rael. Ça n'existe pas. Ça contredit la thermodynamique. Alors, qu'est-ce qui te permet de dire que ça… Attends, moi, j'aimerais comprendre. Je voudrais juste comprendre. Je t'explique. Oui, oui, on ne peut pas. Non, mais je voudrais juste comprendre un truc avant que tu développes. Oui, mais j'ai juste une question. Je voudrais savoir qu'est-ce qui te fait dire que ça vient de rael, que c'est un truc monté par rael, etc. Non, mais ça, c'est des recherches perso que j'ai faites. Mais en attendant, ce que je te dis, c'est que le moteur magnétique, soi-disant, soi-disant, parce que dans les moteurs, ça fait 100 ans qu'il y a des aimants. Moi, je peux dire rael, soi-disant, soi-disant que ça vient de chez rael. Parce que pour l'instant, tu me dis ça, mais je dois te croire sur parole. Mais il faut que tu comprennes ensemble. Non, si tu me laisses parler, tu comprendras le fondement de tout ça. C'est qu'il y a, comme je l'ai dit dès le début, la thermodynamique. Et le moteur magnétique, ça contredit la thermodynamique. Ça ne peut pas exister. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Pourquoi ça contredit la thermodynamique ? Parce que tu ne peux pas créer d'énergie à partir de rien, tout simplement. Et un aimant, ce n'est pas une énergie, c'est une force en physique. Et c'est très différent. Parce que l'énergie va te donner un aimant pour, par exemple, si tu approches deux aimants, ils vont se coller l'un à l'autre. Donc, ça va te donner une certaine énergie. D'accord. Mais pour les éloigner, les aimants, il va falloir lui rendre autant d'énergie, voire un peu plus. Donc, bénéfice zéro. Si tu mets le plus avec le plus, il se repousse. Donc, tu peux créer un mouvement. C'est la même chose. Voilà. Alors, à ce moment-là, tu mets le plus avec le plus, il se repousse. D'accord. Mais alors, quand tu vas vouloir les rapprocher, il va falloir leur communiquer beaucoup d'énergie. Donc, bénéfice zéro. Non, parce que ça serait un contrepoids. Tu sais, dans un moteur, quand tu as des pistons qui se rapprochent, ceux qui seront à côté mécaniquement par les engrenages, ils vont dans l'autre sens, non ? Et les pistons, ils n'ont rien à voir avec l'énergie magnétique. Un moteur magnétique, en tout cas, il n'a pas besoin de pistons. Un piston, ça sert à utiliser la détente des gaz qui se réchauffent. Un gaz que tu chauffes, il va se dilater. Et c'est sur ça qu'est basé le moteur explosion, le piston. Et comme le site parfois Hassan, et c'est selon moi la meilleure idée qu'il ait eue, parce que pour l'instant, je n'ai rien trouvé de crédible qui va mieux que ça, c'est le moteur Stirling, c'est-à-dire autrement appelé le moteur à air chaud, c'est-à-dire un moteur dans lequel tu, à l'intérieur des cylindres, tu réchauffes le gaz et dans un autre cylindre, tu le refroidis. Il y a la HHO, c'est quand même assez bien, sinon pas du vin. C'est pareil, il faut la produire, l'hydrogène, ce n'est pas une source primaire d'énergie. Oui, mais c'est facile à la produire. Pour produire l'hydrogène, il va te falloir de l'électricité. Donc, bénéfice zéro, sachant que à chaque conversion d'énergie, il y a une perte. Donc toi, Esteban, d'après toi, tu dis que pour l'instant, compte tenu du mode de vie qu'on a, sans le pétrole, on ne peut rien faire. Il n'y a que le pétrole qui peut servir d'énergie pour faire tout ce qu'on veut faire. Les bateaux, les baquebots, ils pourraient tous fonctionner au HHO, prendre l'eau de la mer, la convertir. Ce n'est pas très de mal, ça ne manque pas une norme. Et avec quelle énergie tu l'as convertie, l'eau de la mer? En sachant qu'il faut d'abord… Ben oui, mais écoute, ton moteur, il tourne. En tournant, tu crées l'énergie qu'il a besoin. Ton moteur, il ne tourne pas tout seul. Non, mais tu peux créer une roue. Tu peux créer une roue, tu récupères. Tu récupères l'énergie. Et c'est ça, la thermodynamique, c'est malheureux que personne ne comprenne ça, mais la thermodynamique, c'est que l'énergie qu'il va te falloir pour faire tourner cette roue, elle sera toujours supérieure à l'énergie que tu vas récupérer. Voilà. Mais ils n'ont pas trouvé des moteurs perpétuels, des trucs comme ça? Non, mais ça, c'est le graal de la physique. Tout le monde a cherché ça. Il faudrait mettre la main sur le moteur que Tesla a fait quand il a fait sa voiture électrique. Ben voilà, oui. Voilà, et alors là, on est en train de passer sous silence. Pardon, je m'impose, je n'ai pas le choix. Non, non, mais moi, ça m'intéresse. Vas-y, vas-y. Le moteur Tesla, on parle de lui comme un génie, l'énergie libre, blablabla. En fait, il avait une source d'énergie dont on ne parle jamais. Mais c'est la ionosphère. Ça, c'était la source d'énergie de Tesla. Bien sûr. Voilà, mais bien sûr, tu dis bien sûr, mais ce n'est pas évident pour beaucoup de gens, je pense. Mais il captait quoi dans la ionosphère pour faire fonctionner sa voiture? Parce que moi, l'histoire que j'avais entendue, c'est qu'il avait sa voiture, tu avais une sorte d'antenne qui captait, on va dire, l'énergie libre, entre guillemets. Et donc, toi, tu dis… La ionosphère, c'est l'électron de la ionosphère et pas l'énergie libre. Donc, justement, moi, j'essaie de comprendre. Tu as plus de bagages que moi, tu vois. Si maintenant, tu tires un câble en hauteur jusqu'à 25, 30 kilomètres d'altitude, là, entre ce câble et la Terre, tu auras un potentiel électrique énorme. Ça, c'est clair. Plus tu montes, plus… Et les avions se servent de cette énergie-là pour faire justement la compression de l'air et du moteur. Une fois que les avions sont dans les airs et qu'ils sont en vitesse de croisière, ils n'utilisent zéro, zéro kérosène. Non, 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 viens pas m'assassiner là-dessus, Stéban. Ah, c'est sûr. Non, 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 c'est pas parce que tu n'es pas au courant que tu veux tomber en déni. Tu n'es pas obligé de tomber en déni. Si tu es dans un avion et que tu coupes les gaz, oui, il ne va pas s'écraser immédiatement, c'est clair. Mais n'empêche que si tu veux avancer, il va quand même falloir du kérosène au bout d'un moment. Sinon, ton avion, il ne faut pas ralentir et chuter. Non, Minky, il te manque une connaissance là. Je ne me souviendrai pas avec toi. J'enverrai le lien si tu le veux. Tu vas l'étudier. Étant donné que tu as un esprit scientifique très développé, tu vas comprendre entièrement. Et les ailerons, pas les ailerons, mais les turbines, sont vibratoires et vont chercher l'électromagnétique dans l'air. Minky, j'ai une question après. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je vais t'en prie. Est-ce que toi, tu penses que la vitesse officielle des avions de ligne, elle est juste ou est-ce que tu penses qu'ils ne vont pas à la vitesse qu'on nous annonce? Il y a ça, entre autres. Et deuxièmement aussi, il y a le fait que le seul temps où l'avion a besoin de, écoute, même les distances sur Google Maps, sur Google Earth, ne sont pas complètement relatives. Il y a quelqu'un qui a découvert une espèce de, tu sais, c'est comme si on ne savait pas exactement la surface. Étant donné que la Terre est plane, admettons, il n'y a personne qui connaît vraiment les distances qu'il y a entre des points. Et si tu regardes les distances qu'on nous donne sur Google Earth, ça ne correspond pas toujours avec les vraies distances. Je trouve ça super bien, en fait, qu'on soit en train de redécouvrir le monde comme des enfants. Parce que tu vois, Nenki, on a vécu dans une société où on nous a dit, ça fonctionne comme ça. Je me rappelle d'une publicité américaine, il y avait un enfant qui était interrogé par sa maîtresse et puis elle lui disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Il disait, bah, découvrir le monde. Et puis elle lui sort une planisphère, tu sais, du tableau. Et puis elle lui dit, ah non, trop tard, gamin, on sait déjà tout sur la Terre. Alors que tu vois, en fait, rien du tout. On est en train de tout redécouvrir et ça, c'est trop bien. On n'empêche que, moi, il y a une chose, si on veut valider quoi que ce soit sur tout ce qui est énergie libre, etc., il faut contredire la thermodynamique. Donc moi, ça fait 15 ans que je cherche tout ce que je peux là-dessus. En 15 ans, je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui contredigne la thermodynamique. Donc pour toi, Esteban, la meilleure source d'énergie, c'est la thermodynamique ? Non, la thermodynamique, ce n'est pas une source d'énergie. La thermodynamique, c'est les lois physiques qui décrivent le fonctionnement d'énergie. Ok. Et donc, du coup, la thermodynamique, elle te permettrait de trouver quoi comme source d'énergie pour faire fonctionner, je ne sais pas, des machines alimentées, des appareils électriques, etc. Ce serait quoi la source d'énergie qui déclarerait ? C'est ça, le malheur que personne ne veut comprendre, c'est que les sources d'énergie, on les connaît toutes. C'est juste que l'énergie libre, c'est-à-dire infinie, etc., ça n'existe pas. En fait, si on applique la thermodynamique au niveau de l'univers, ça veut juste dire une chose, ça veut dire que la quantité d'énergie disponible, elle est de moins en moins grande, en fait. D'accord. Le prana, tu sais, tu as les indices et tout ça, il parle de prana et de trucs comme ça. Parce que tu parles quand même de tout ce qui se passe dans les cellules, etc. Et est-ce que tu pourrais considérer ça comme une source d'énergie ? Parce que tu as quand même des gens apparemment vérifiés, tu vois, qui ont vécu 40 ans sans manger, sans boire et qui ont une autre source d'énergie pour leur corps, tu vois. D'accord, mais en fait, qu'est-ce qui te dit que, alors là, on fait référence au pranisme, qu'est-ce qui te dit que, quelque part, comme une plante avec la photosynthèse, le corps n'est pas capable de capter de l'énergie de la lumière, par exemple ? Tout à fait. Mais oui, l'énergie, elle peut venir de la lumière, elle peut venir de l'air. Tu vois, comme Nenki qui disait, respirer consciemment, elle peut venir de l'eau. Et puis, bah, du feu, tu vois. L'eau et l'air, et je parle au sens physique. Là, je me fais le porte-parole de la physique telle qu'on la connaît tellement. Ça ne veut pas dire que je nie tout ce qui peut en sortir. Mais n'empêche qu'il faut le faire. Il y a quelque chose que tu n'as pas parlé. L'eau et l'air, l'eau n'est pas une source d'énergie. L'eau, c'est une source d'énergie que quand elle est… Comment dire ? Oui, j'entends bien, bien sûr. Quand elle est entraînée, quand elle entraîne, quand elle chute, en fait. C'est simple. Il y a une loi. C'est une énergie, c'est une énergie. Un mètre cube d'eau par seconde qui chute de un mètre, ça fait 10 kilowatts. Voilà, parce que la vitesse d'accélération des corps, c'est 9,8 G, tout simplement. Voilà, donc 9 800 watts par mètre cube par seconde. Et Sévanne, toi, tu… Moi, j'ai une question à vous poser. Vous croyez sincèrement que si c'était si simple, vous croyez qu'il y aurait tant de guerres pour le gaz, pour le pétrole ? Vous ne croyez pas que tous les industriels qui claquent des millions, des milliards en électricité, en gaz, tous les mois, ils n'auraient pas déjà essayé de trouver autre chose si c'était faisable ? Oui, effectivement, oui, c'est très juste, ça. Et toi, tu arrives à considérer les deux paradigmes du globe et puis du plat ? Ou tu es convaincu d'un… ? Pour moi, bon, mais là, ça, c'est juste un avis perso, ce n'est pas le sujet sur lequel… Oui, 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 je sais, c'est juste pour revoir, quoi. Juste pour dire, selon moi, la Terre, en fait, c'est juste destinée à… Déjà, foutre le bordel, ça, c'est… Parce que comment… Je veux dire, c'est une opération de com, déjà, en numéro 1. De quoi ? Qu'est-ce qui est une opération de com ? Ah, l'histoire de la Terre plate. Ah, l'histoire de la Terre plate ? La Terre plate, c'est une façon de décrypilliser tous les gens qui pourraient penser que… D'accord. Il y a Valdeck aussi qui va monter, hein. Envoie-lui le lien. Ce serait une façon de… C'est une tromperie, un peu comme les… Oui, je vois, ok. Un peu comme les raéliens avec les mots de magnétiques. Effectivement, on nous cache peut-être une partie de la Terre, ou on nous cache certaines choses là concernant. Et qu'on s'est quand même sur quelque chose qui soit volumé, si je puis dire, telle une sphère ou une patatoïde ou un truc comme ça, dans un espace intersidéral, etc. Quand je prends une pelle et que je creuse dans mon jardin, ouais, il y a effectivement du volume, ouais. Ce n'est pas une surface plate, ouais. Non, mais dans son entièreté ? Dans son entièreté, je ne sais pas. Et je pense que pour l'instant, honnêtement, il y a peu de gens qui savent vraiment. D'accord. C'est là que c'est intéressant. C'est là que le sujet est intéressant, justement. Et sur la station VSS, par exemple, toi, tu as vu que c'était un fake ou tu n'es pas convaincu encore ? Ah si, non, mais si. Moi, j'ai adoré toutes les vidéos de Rock Soccer et tout. Bien que sur certains points, je pense qu'il va un peu loin. Et de qui ça ? Rock Soccer. D'accord. Bon, mais là, voilà. Mais concrètement, toi, tu penses que la station spatiale, ils tournent ça en studio ou comment ça se passe ? C'est probable, ouais. J'ai pensé même à une idée que personne n'a jamais envisagée. Mais effectivement, en studio, c'est simple. Je connais un moyen très simple de faire… Il faut que je connais un moyen très simple de faire une apesanteur, en fait, sur Terre. Tu prends… Une apesanteur ? De faire une apesanteur ? Une apesanteur, c'est que tu prends un puits de mine de très profond et tu laisses tomber quelque chose dans le puits. Pendant toute la durée de la chute, cet objet est en apesanteur. Moi, ce qui m'avait une fois impressionné, c'est que je t'ai tombé dessus par hasard. C'était un mec qui avait fait un tube. Alors, je ne saurais pas te dire dans quel matériau. Et il faisait tomber une espèce comme une… Tu sais, les piles que tu as dans les montres, les petites piles rondes, plates, là. Et il avait un diamètre à peine inférieur. Et il faisait tomber ce petit objet dans le tube. Puis, il y avait une force magnétique, tu vois, qui s'appliquait. Et du coup, il ralentissait, tu sais, la chute. Oui, encore mieux, tu vois. Encore mieux. Donc, imaginons que tu fasses ça à grande échelle avec une cabine, on va dire. Tu fais chuter de 3 kilomètres, comme certains puits de mine peuvent atteindre. Tu peux te retrouver avec un effet d'apesanteur pendant un certain temps. Effectivement, c'est une théorie. Et donc, genre, toi, tu penses qu'ils auraient pu truquer le truc de l'ISS par ce procédé-là ? Non, pas forcément. Mais ça a sûrement été une des choses envisagées. Après, que ce soit ça ou autre chose, je n'ai aucun moyen d'affirmer. Ça serait quand même un plus lourd investissement de faire ce genre de truc-là que de se servir de trucage cinéma. C'est certain, surtout à l'heure actuelle. Et à l'été virtuelle et tout ça. Moi-même, j'ai fait de la 3D. Mais oui, c'est intéressant. Voilà. J'espère qu'avec les moyens actuels, c'est beaucoup plus facile en vidéo. Relativité d'Einstein et gravité, tu vois ça comment, toi ? Waouh ! C'est une question un peu trop vaste pour que je puisse donner quelques réponses que ce soit là. OK. Faudrait préciser ta question, je dirais. Savoir si... Parce que tu sais, tu as eu un grand débat, notamment autour des histoires de Terre plate, etc. Sur la gravité, comment réagit vraiment la gravité. Parce qu'il y a des équations, on en connaît les effets, etc. On peut la calculer, mais il n'y a personne qui sait vraiment te dire ce qu'il a produit. Non, c'est pas... Et puis, tu sais qu'Einstein, il est quand même vachement controversé par rapport à plusieurs trucs. Et c'est juste pour savoir ton point de vue par rapport à ça. Bah, j'aime bien la version de, comment il s'appelle déjà, le mec qui fait l'école francophone de métaphysique. Je ne sais plus son nom. Je ne connais pas. Enfin, lui, en gros, il dit que tout ça, c'est du magnétisme et ça colle assez bien, effectivement. OK. Et le modèle héliocentrique, il te paraît cohérent à tous les niveaux, le modèle héliocentrique ? Non, c'est limité. Oui, OK. Ça me semble cohérent dans une certaine mesure, jusqu'à un certain niveau, on va dire. C'est-à-dire qu'à quel niveau tu te dis, là, ça ne marche plus ? Il suffit de prendre en compte, à une échelle plus importante que le système solaire, par exemple, il y a d'autres forces qui rentrent en jeu, effectivement. Ah, d'accord. Mais tu considères quand même tout ça dans un immense espace, un cosmos avec des planètes, des astres qui s'attirent les uns les autres avec des orbites, etc. Même pas nécessairement, non. Enfin, du moins, c'est ce qu'on observe, quand même. Maintenant, est-ce que c'est tel qu'on nous enseigne, etc. ? Ça, j'ai de gros but là-dessus, tu vois. Parce que tous ces concepts-là, en fait, d'orbite, de planètes qui tournent les unes autour des autres, et puis du fait qu'on peut s'extraire d'une planète pour aller vers une autre, etc. C'est un concept qui nous vient de quoi, ça, en fait, tu vois ? Qu'est-ce qui nous a présenté ça comme schéma, comme paradigme, en fait ? L'observation ? Parce qu'à la base, nous, à la base, on est sur Terre, on observe le ciel. Et puis, même si on a des gros, gros télescopes qui peuvent voir bien, bien loin, on voit, c'est comme de faire un fond d'œil quelque part, tu vois ? Donc, tu fais un fond de ciel. Mais en fait, si effectivement, on apprend un jour qu'on n'a jamais foutu les pieds ailleurs, qu'on n'a jamais sorti de l'atmosphère, parce que toute l'histoire de spatial, apparemment, soit on ne serait pas capable de le faire, soit effectivement, transiter dans le vide, etc. Ce serait très compliqué, etc. La seule observation qu'on a, elle est faite depuis le sol, ou alors depuis une haute altitude. Mais peu importe, ce qu'on observe en premier, c'est le mouvement de tous les astres qu'il y a dans le ciel. D'accord, ok. Et c'est à partir de ça que tout ça est… Enfin, c'est à partir de ça qu'est né ce paradigme, on va dire, pour moi, pour répondre à ta question. Pas que de ça, pas que de ça. Parce qu'on peut faire… Tu sais, tout à l'heure, on parlait des os de dinosaures et tout ça, de ces trucs-là. Tu sais bien, dans la science, il y a eu des pans qui ont été un peu cachés. C'est-à-dire qu'on a présenté des faits à la science tout au long de l'histoire, mais la science, quelque part, elle, elle a sélectionné les faits qu'elle acceptait dans son consensus. Donc aujourd'hui, la science telle qu'on la connaît, il faut aussi accepter le fait qu'elle a des zones d'ombre, tu vois, des zones qu'on ne nous a pas laissées entrevoir parce que les faits, on ne les a pas considérées, tu vois. Moi, je ne fais que ça. C'est pour ça que j'attends depuis 15 ans… Oui, je vous doute. C'est pour ça que j'attends depuis 15 ans qu'on me prouve que la thermodynamique est fausse. Mais pour l'instant, je n'ai aucune preuve. Ok, très bas comme ça. On sait que la thermodynamique, ça tient la route, c'est bien. Jusqu'à présent, je veux juste dire que toute notre civilisation, elle repose là-dessus. Toutes les usines, toutes les machines, tout ce qui nous entoure, ça repose sur la thermodynamique, quoi. Il faut quand même prendre conscience de ça aussi. C'est bien joli de mettre en doute, je veux bien, mais… Donc la question qu'il faut se poser après, c'est quelle organisation de société pour faire en sorte que… avec cette source d'énergie, voilà. Et après, quelle forme de société ? L'obsolescence programmée, ça, c'est une connerie, il faut arrêter ça. Mais ça, c'est au niveau politique, lobby, etc. Le consumérisme à outrance, l'emballage à outrance, une autre manière de consommer. Et puis, à la limite, il y a moyen de s'en sortir, tu vois ce que je veux dire ? Il y a moyen de s'en sortir à partir du moment où on arrête de polluer vraiment pour du pognon, pour tout ça, tu vois. Et le problème, ça, ça se joue au niveau politique, tu vois. C'est pour ça que ce qui se passe en France, c'est important aussi, tu vois, au niveau… On est bien d'accord là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Par contre, ça ne… je veux dire, on va devoir faire avec moins d'énergie, c'est clair et net. C'est clair et net. Oui, mais il y a plein de choses dont on peut se passer, en fait, une fois qu'on est sortis de leur schéma de… Une fois que tu as compris que les chanteuses comme Madonna, l'Eurovision, les enfoirés, les spectacles à la con, les émissions de télé débiles, et tous ces trucs-là, ça ne sert à rien et que ça consomme de l'énergie, putain, pour faire quoi au final ? Ils ont produit du vent, ces gens-là, dans les sociétés. Du vent, du mensonge, de la manipulation. Déjà là, il y a une économie d'énergie à faire qui est grandiose. C'est évident, évident. On pourrait vivre des dizaines de milliers d'années sans problème avec toute l'énergie dont on dispose aujourd'hui si on ne disait pas n'importe comment. Voilà. Et sans avoir besoin de faire une réduction de population drastique sur cette planète, qu'elle soit ronde ou planète. La réduction de population, tout ce qui justifie la réduction de population, c'est que quelques-uns ont envie de vivre comme des milliardaires et puis ils n'ont pas envie de se faire chier à devoir partager, tout simplement. Et puis s'il a envie de prendre son jet privé pour aller au ski et puis revenir en urgence parce qu'il y a le bordel à Paris avec les gilets jaunes, qu'il puisse prendre son avion privé. On voit de qui je parle. Tout à fait. Très bon écran. Mais c'est pour ça que l'idée que l'énergie est illimitée, énergie libre, tout ce concept d'énergie libre, moi je déteste ça parce que c'est la plus grosse manipulation. C'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent continuer comme ça, que tout va bien, etc. Alors que c'est totalement faux. Ah bah non, justement, le but c'est de ne pas continuer comme ça, etc. Le but c'est de changer ton système de consommation, etc. Mais après, attends, attends, deux secondes, deux secondes. On parle de motifs. Attends, s'il te plaît. T'as besoin d'énergie quand même, tu vois ? Et si tu pars du principe que tu considères le prana, etc. Moi, j'y crois, ça, qu'il y a une espèce d'énergie dans l'air, dans l'eau, un truc que tu peux trouver déjà au niveau de ton corps, tu vois, un peu comme Nenki le décrit. Et puis effectivement, après, il y a peut-être moyen… En fait, tu veux de l'énergie pour quoi ? Pour faire fonctionner des machines, des moteurs. Mais des moteurs et des machines pour faire quoi, en fait ? C'est ça. Toute la question est là. Voilà. Donc, en fait, au final, tu te rends compte que des machines et des moteurs pour faire quoi ? Pour te déplacer ? On n'a peut-être pas besoin d'aller à 100 à l'heure tout le temps, tu vois ? Pour servir ce putain de système. C'est parce que sans le pétrole, on ne serait pas 7 milliards sur Terre. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est vrai. Ça, c'est juste. Et l'électricité, elle ne remplacera pas tout. Bon, moi-même, là, je suis en train de vous parler. Je suis alimenté sur panneau solaire. J'essaye de concevoir, par exemple, une façon de stocker l'énergie sans batterie, par exemple, à toute forme d'air comprimé, ce qui est très bon. Ok, d'accord. Alors bon, le rendement n'est pas excellent, mais c'est une bonne solution. Non, tu peux faire ça ? Tu accumules de l'énergie avec de l'air comprimé ? Bien sûr. La journée, quand il y a du soleil, tu utilises un compresseur pour comprimer de l'air. Et puis la nuit, quand tu as besoin d'électricité, tu vas prendre l'air dans un groupe électrogène, tout simplement, avec un moteur à air comprimé au lieu d'utiliser un moteur à essence, tout simplement. C'est déjà une très bonne solution, ça. Moi, c'est ça, en fait, que je vois. C'est les petites solutions, déjà, pour qu'on soit tous autonomes dans nos logements, nos habitats, même des habitats collectifs. Il y a possibilité, en fait, tu vois. Donc déjà, là aussi… Là, je suis en train de vous parler sur énergie solaire. J'ai très, très peu de batterie chez moi. Oui. Tu vois, quand on parle d'énergie… C'est plutôt l'hydrogène, qui a un bien meilleur rendement que l'air comprimé. Oui, mais il faut… Si tu penses un peu plus, tu vois, autonomie déjà. Toi, ce que tu arrives à faire chez toi, c'est un truc qui est reproductible partout. Et puis qui, justement, ne pollue pas, est quelque chose qui est pérenne, etc. Déjà là, il y a moyen d'organiser les choses comme ça, plutôt que de faire des gros centres de production électrique qui te produisent des gigawatts, etc. Et c'est ça, en fait, cette manière-là, déjà, qui pollue. Et là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, par exemple, tous les Parisiens, tous les gens qui vivent dans les grandes villes, ils en sont dépendants, mais complètement. C'est-à-dire, moi, j'habite dans un petit chalet perdu dans la nature, moi, je peux me le permettre. Mais quelqu'un qui n'habite pas, il ne peut pas forcément mettre des panneaux, il ne va pas pouvoir forcément mettre un compresseur, nani, nana, nana… Alors, peut-être que s'ils arrêtaient les chemtrails, on aurait enfin un ciel normal. Et puis, si on mettait des panneaux solaires un peu partout, il y aurait moyen quand même de faire quelque chose, tu vois ? C'est là qu'on tombe sur le problème de pollution, tu vois ? De production des panneaux, de pollution, etc. Mais oui, moi, je suis pour. Au moins, tu ne pollues pas l'air, que tu respires déjà, et puis tu ne provoques pas forcément. Bon, non, mais tu vois, en tout cas, il y a beaucoup de pistes de réflexion, tu vois ? On n'est pas obligé de rester dans un paradigme, un système, etc. Il y a moyen de trouver d'autres pistes. Moi, je suis sur un groupe Facebook, par exemple, qui est pour… Et c'est des mecs qui le font, qui créent des systèmes de génération et de compression d'hydrogène à la maison, quoi. Et en plus, le plus beau là-dedans, c'est qu'en plus, ça peut te permettre de te déplacer, quoi. Une fois que tu as comprimé ta bonbonne d'hydrogène, tu peux la foutre dans la bagnole et avancer avec, quoi. Oui, oui, oui. Mais bon, mais il n'empêche que de 7 milliards à faire ça, ça va poser 2, 3 ans, quoi. Ben oui, après, il faut juste un peu voir pourquoi on se déplace, tu vois ? Et puis, peut-être revenir à un truc plus local, etc. Bon, mais je vais peut-être laisser Hassan s'exprimer là-dessus, quand même. Là, c'est bien, j'ai bien ouvert ma gueule. Bonjour. Bonjour, Yanky. Salut. Salut, Hassan. Je vous ai cité, là, avec intérêt. Oui, vas-y, vas-y, Hassan. Salut, Hassan. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, bon. Moi, je dis bonjour et au revoir à Hassan, parce que moi, il est déjà 14 heures, je suis désolé. Bon, mais écoute, Hervé, tu écouteras, parce qu'on a déjà échangé là-dessus. Voilà. Alors, il faut partir vers une base. Au départ, nous avons de l'eau, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Quand nous les séparons, on va les séparer avec un courant électrique. Après, on peut le faire avec vibration. Mais moi, je vais partir sur un courant électrique de faible intensité. Quand nous allons les relier, soit par flammes, soit pour les recombiner, nous allons obtenir du courant électrique. D'accord, mais moins que tu as dû en mettre pour séparer les atomes. Pardon ? Moins que tu as dû en mettre pour séparer les atomes. Peu importe, parce qu'au départ, il faut expérimenter, parce qu'après, on va découvrir autre chose là-derrière. Parce qu'on va revenir, voilà. C'est-à-dire que là, on utilise un courant électrique pour les séparer. Et quand on va recombiner, soit par la flamme, soit par rassemblage, on va obtenir encore la molécule d'eau. Donc là, c'est à l'infini. Après, on peut aller sur la molécule d'eau, on va la faire chauffer, vapeur, elle va toujours recombiner. Mais nous avons, il y a une chose, au travers des deux atomes d'hydrogène, qui a une particularité, c'est de traverser la matière. Et c'est une chose qu'on a oublié d'approfondir. Donc, en traversant la matière, elle va muter la matière. Ce phénomène-là qui va engendrer, comment dire, une magie, quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, par rapport au concept, vous avez oublié une force, une intelligence supérieure qui commande tout, c'est-à-dire un dieu, un créateur. Donc, les scientifiques, jusqu'à aujourd'hui, sont partis vers l'inocentrisme, vers les lois du hasard, vers tous les sens pour tromper l'être humain. Moi, ce qui m'intéressait au travers de cette magie, c'est comment la matière va se former, comment la matière va se combiner, si ce n'est par une volonté, une intelligence qui va créer le support. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes à la base, nous avons été créés de terre et d'argile. C'est quelque chose quand même assez incroyable parce que d'une molécule d'eau, d'une quelque chose qui est invisible, on va créer de l'intelligence et cette conscience qui prend, qui va nous donner la vie, si ce n'est que des combinaisons à l'infini de ce que nous allons manger, notre nourriture. Et là-dedans, il y a quand même des courants électriques, nos battements cardiaques sont là. Là, on va parler de thermoélectricité. Ce sont des mécaniques, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, ce sont les deux effets, l'effet Sibeck et l'effet Pelletier parce que ça a été découvert en 1821. Ah oui, l'effet Pelletier de l'autre, je connais, oui. Voilà, d'accord. Là, c'est quand même assez incroyable parce qu'après, on va arriver à Nikola Tesla. Sibeck, ça donne de la thermoélectricité. On va faire du show. Tu peux juste, moi, je voudrais juste parce que je ne connais pas du tout Hassan Baudi et puis là, du coup, j'ai pu voir Esteban. Je voudrais juste que vous puissiez aller au bout, que je puisse comprendre. Ça m'intéresse, en fait. Voilà, alors, Sibeck et Pelletier, il y en a un qui fait du chaud et l'autre, il fait du froid. Et là, si on prend un module Pelletier et Sibeck, on va créer du courant électrique. C'est-à-dire, si on prend une bougie et on met de la glace, vous allez avoir une plaque positive et une plaque négative. Ça va créer un courant électrique. On a une façon beaucoup plus efficace de le faire, c'est le moteur Stirling. Non, non, mais ça n'a rien du tout à voir, c'est autre chose. Mais si, c'est convertir la chaleur, la différence de chaleur. Non, non, non. Non, mais si, on parle de thermo. Non, non, là, tu me confonds, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est-à-dire que le moteur Stirling, on va faire chauffer de l'air, chauffer de l'air, qui va faire, on va chauffer cet air et qui va refroidir. Donc, le mouvement, il est permanent. Mais il y a un problème, c'est, il va y avoir des fuites parce qu'on ne peut pas créer comme un piston thermique normal avec les segments qui vont venir. C'est vrai, les fuites, c'est le problème du moteur Stirling, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Mais là, moi, je parle de la thermoélectricité, c'est-à-dire que là, on va faire chauffer une plaque, une plaque à droite et une plaque à gauche, refroidir. Donc, le chaud et le froid, le chaud qui va créer, je crois que c'est le positif, et le froid le négatif. Je vais préciser ce que tu viens de dire, et c'est vrai, c'est que l'effet Sibeck, en physique, c'est la jonction de deux métaux portés à une différence de température génère un courant électrique, tout simplement. Voilà. Et on fait inversement, si on envoie un courant électrique sur un module pelletier, on va avoir une plaque qui va faire du chaud et l'autre qui va faire du froid. Et du froid, tout à fait. C'est utilisé pour le chaud, etc. aujourd'hui, oui. Voilà. Alors, ceci, nous allons le retrouver dans la nature. Nous allons le retrouver dans notre propre corps. Pourquoi ? Parce que nous nous nourrissons d'énergie, c'est-à-dire quand nous mangeons, nous allons avaler de l'énergie qui va aller dans nos cellules, qui va aller dans notre corps. On va faire du chaud. À l'intérieur de nos cellules, il y a du chaud. Mais l'extérieur de notre peau, qui baigne dans une atmosphère, est beaucoup plus froid que l'intérieur. Donc là, on va, au travers de nos cellules, on va créer un courant électrique. Et ce courant électrique, c'est celui qui va servir à alimenter notre cœur, notre cerveau et tout notre corps. notre corps. On n'a jamais été cherché là-dessus. Donc, au niveau de la médecine, personne n'a jamais été se poser la question. Comment, puisque nous générons des micro-volts pour faire fonctionner, c'est-à-dire notre pensée, tout ce qui nous entoure. Nous sommes composés de matière dont à l'intérieur, il y a du silicium. Les silicium, ce sont les microprocesseurs. Nous sommes capables de penser, de réfléchir, mais notre pensée peut être à l'intérieur de nous, comme elle peut être à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver les plantes, les végétaux, les arbres. On va retrouver les animaux qui sont, quelque part, mués par une force qui peut être à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est comme la photosynthèse, par exemple. Oui, oui, oui. Mais je parle au niveau de la pensée. Pourquoi ? Parce que les plantes vont entre elles, comment dire, diffuser l'information entre elles. C'est comme l'animal, il a des sensations d'empathie, d'amour, que l'homme ne peut pas comprendre. Où est-ce qu'il a... C'est comme s'il avait... Il était privilégié. C'est comme les plantes, elles sont privilégiées. Pourquoi ? Parce qu'au travers de l'eau, de cette molécule d'eau qui va passer dans les racines, qui va transporter les minéraux, donc qui va composer des feuilles, qui va composer des fruits. Donc, à l'intérieur de cette molécule d'eau, au travers des minéraux, nous allons avoir un encodage, puisque par la suite, nous allons nous nourrir de ces fruits, voire même de ces feuilles, qui eux-mêmes vont nous composer. C'est comme si à l'intérieur, il se produit un phénomène d'encodage, de précision qui nous dépasse. Donc, nous ne le voyons pas, nous n'en apercevons pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons... Merci.